Le 19 avril 1956, le prince Regnier III de Monaco épousait en grande pompe Grace Kelly en la cathédrale de Monaco. Le mariage du siècle, retransmis à la télévision et suivi par des milliers de personnes, pour lequel l'actrice américaine a renoncé à sa carrière, devenant ainsi une princesse appréciée de tous et très populaire au-delà du rocher. Cependant, si l'union entre le prince et l'actrice assure le papier des allures de contes de fées, dans la réalité, il a empêché un autre mariage pour Regnier III, celui avec Gisèle Pascal. Si est-il en 1947 que le prince de Monaco et la comédienne française se rencontrent et ont l'un pour l'autre un coup de foudre qui donnera lieu à une histoire d'amour qui durera plusieurs années. Mais en 1953, tandis que Regnier III règne sur le rocher depuis quatre ans déjà, les monégastes réclament une princesse. Si pour lui ce sera Gisèle ou personne, il se trouve que la comédienne originaire de Cannes ne fait pas du tout l'unanimité, rapporte ici Paris. Pas assez catholique pour les uns, qui dénoncent ses origines judéo-polonaises, trop modeste pour les autres qui précisent que ses parents sont fleuristes légumiers. Le mariage avec une actrice est une bonne idée, mais ce ne sera pas Gisèle Pascal. Un test de fertilité erroné mais les origines et l'éducation de la comédienne n'auraient pas été les éléments les plus déterminants pour l'empêcher d'épouser Regnier III. Dans un article publié en 2007 par Pierre Perroné dans Un Dépendant, le journaliste rapportait que Gisèle Pascal avait été victime d'un diagnostic médical erroné affirmant qu'elle ne pouvait avoir d'enfant. Des tests auxquelles Grace Kelly avait elle-même été soumise pour savoir si elle pourrait donner un héritier au trône de Monaco, mais qui concernant l'actrice était bien loin de la vérité, puisque quelques années plus tard, elle épousera Raymond Pellegrin et aura de lui une fille, Pascal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501